Le karaté, j'allais débuter ici, et donc je trouve normal qu'à chaque fois je mets pied au Dénin d'être ici, c'est de pouvoir participer, contribuer, aider les miens au bon fonctionnement et à l'évolution du karaté. S'il y a mes petits messages à passer, je serai toujours là pour qu'il ne passe pas. Le karaté ne m'a pas fait voyager. J'aurais bien aimé qu'il me fasse voyager comme Océane. Après moi je suis né en Occident, ma vie personnelle est tout autre. Moi c'était vraiment pour des études, je partais aux Etats-Unis, puis après en France, tout ce que je suis. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir mon kimono dans mon sac et de continuer le karaté qui a l'unia. Je n'ai pas dû penser que quand on écoute et qu'on a la passion, c'était un rêve. Elle avait envie de faire les Jeux Olympiques, le rêve est réalisé. Maintenant, comme je l'ai dit souvent, elle va souffrir, elle pleurera. Dès lors qu'elle passera ce cap-là, elle ira très loin. Et je dis bien très loin. Elle est numéro un africain dans sa catégorie. Donc le but c'est qu'elle puisse le confirmer. Elle est toujours la patronne de sa catégorie. Et je tiens à ce qu'elle soit la patronne de sa catégorie en Afrique et plus même au niveau mondial. Et moi je ne m'inquiète pas qu'elle fasse partie des meilleurs. Mais par contre il faut qu'elle pleure, qu'elle souffre. Il faudrait qu'ils écoutent. Parce qu'ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui est un homme énorme. Donc le président, qui théoriquement ne se devait pas de me prendre en charge. Donc ils n'ont qu'une chose à faire, c'est d'écouter de la rigueur. Je dis bien écouter de la rigueur, de l'envie. De l'envie. Et ils iront très loin. Sous-titrage ST' 501